Je vous remercie pour l'invitation, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ma passion pour l'agriculture et pour mon métier, je suis vraiment très impliqué là-dedans. Avant toute chose, je voudrais simplement me présenter. Je suis un producteur spécialisé en viande bovine. Vraiment, c'est l'élevage qui me passionne le plus depuis toujours. J'étais tellement passionné par l'élevage que mon père m'a interdit d'étudier l'agronomie ou vétérinaire parce qu'il me dit de toute façon, tu feras des vaches autant savoir faire un peu autre chose. Donc j'ai une formation de sciences économiques, plus par hasard que pour autre chose. Mais je suis devenu agriculteur et je suis aussi le porte-parole de la Fédération nationale du commerce de bétail. Donc quand j'ai fini mes études, j'ai d'abord commencé par ce poste dont j'ai vécu cinq ans à Bruxelles, puisque mon bureau à l'époque se situait à Bruxelles, ce qui m'a permis de ressentir pas mal de choses au niveau du contact avec le monde citadin, etc. Puis j'ai repris en 2000 l'exploitation agricole, qui n'est pas l'exploitation familiale, parce que l'exploitation de mon père se situait au milieu d'un village dans lequel on ne pouvait pas construire de nouvelles installations. Donc je ne voulais pas faire de l'élevage comme on faisait il y a cent ans, pour construire des installations modernes en fonction du bien-être animal et tout ça. J'ai repris une autre exploitation agricole qui est à 15 km de chez mes parents. Et c'est vraiment une exploitation spécialisée en élevage. Et à partir de 2002, j'ai profité de la législation européenne qui avait évolué. Donc comme on a connu dans le transport, dans le transport aussi, le transport ferroviaire par exemple, mais aussi dans les télécommunications, tout ça, l'Europe a imposé de libéraliser le marché dans le commerce de génétiques bovines. Donc j'ai lancé une société qui commercialise de la semence, de taureau, d'embryon, etc. Voilà pour mon parcours personnel. Alors, il se fait que je me retrouve sur la liste de défis au niveau de la liste européenne, de défis comme tête de liste. Et je pense que ça, c'est vraiment un signe des temps, puisque Défi, vous le savez, est à l'origine un parti bien connu pour la défense des francophones autour de Bruxelles et tout ça. Je pense qu'il veut aujourd'hui s'étendre au niveau de la Wallonie, enfin approfondir, parce qu'on a l'honneur d'avoir Amaury Alexandre ici parmi nous, qui est député permanent pour la province de Namur. Mais il veut continuer à s'agrandir en Wallonie. Et surtout, je crois qu'au niveau des citadins, aujourd'hui, il y a un retour de l'intérêt pour la nature, l'intérêt pour l'alimentation, etc. Donc, je pense que la démarche est aussi pour répondre aux préoccupations des citoyens citadins. L'alimentation rentre vraiment là-dedans. C'est une évolution et c'est ça qui explique que je me retrouve petit agriculteur à la tête d'une liste européenne d'un parti citadin. Je trouve que c'est un signe de temps, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais pour quel programme ? Et là, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le simplisme et qu'une des grandes difficultés de notre secteur, c'est qu'il est très complexe et qu'il n'y a pas de solution radicale, ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous ne me ferez jamais dire que je suis un pur libre-échangiste, qu'on doit nourrir les gens de la manière, la meilleure marché qu'ils soient, aller chercher à n'importe quel bout de la terre une dorée alimentaire parce qu'elle est produite moins chère qu'ailleurs, en faveur du portefeuille du consommateur. Et je ne tiendrai pas non plus le discours de Mme Rickmans pour lequel j'ai beaucoup de respect. Je voudrais essayer de me positionner clairement entre ces deux choses-là. Par rapport à la politique agricole commune, il y a évidemment aujourd'hui un grand débat concernant le budget. Il y a beaucoup de monde, et on le comprend, qui veulent intégrer de nouvelles politiques au niveau européen. Il y a évidemment la problématique très importante du réchauffement climatique. Il y a aussi l'énorme problématique de l'immigration. Si on veut répondre à ces questions-là, on doit le faire au niveau européen, et clairement, ça va prendre des budgets. Vous savez que la population agricole est de moins en moins importante, que le lobby agricole est de moins en moins puissant, et que la pression de la société pour d'autres politiques est de plus en plus importante. Donc on doit s'attendre à une diminution des budgets. Une grande inconnue, évidemment, aussi pour le budget agricole, c'est un enjeu de 10 milliards par an, c'est le Brexit. Les Anglais, ils n'ont pas que des qualités, mais ils sont contributeurs nets à la politique européenne. Donc c'est une question très importante à laquelle on n'a pas de réponse précise aujourd'hui, puisque le débat traîne et que ça continue. Donc aujourd'hui, le budget de l'agriculture, il a déjà fortement diminué, parce qu'il était, il y a quelques années encore, de l'ordre de 50 %, il est à 43 %, il va aller à 38 % du budget européen. Donc on est quand même dans un contexte budgétaire de plus en plus difficile. C'est un enjeu important, et c'est aussi pour cela que je crois qu'il est dangereux de trop s'appuyer. Tantôt, je n'ai pas levé le bras. C'était peut-être un peu provoquant de ne pas lever le bras quand vous avez posé la question est-ce que les changements, les transitions alimentaires, etc. passent nécessairement par le public. Je suis quand même libéral, et donc je pense qu'on doit aussi s'organiser nous-mêmes, et qu'il ne faut pas toujours se reposer à 100 % sur le public. L'initiative doit venir du privé également. Pouvoir public, oui, oui, mais c'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors, au niveau des priorités plus concrètes, il y a une priorité que j'aimerais vraiment mettre dans le programme de défi, c'est la recherche d'objectivité. Aujourd'hui, l'agriculture est victime d'un agribushing permanent et vraiment exagéré. Je n'ai pas dit que l'agriculture telle qu'on la pratique aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle est parfaite, mais elle est certainement beaucoup moins mauvaise que l'image que beaucoup de consommateurs en ont. Si on compare au niveau international nos standards de qualité, nos contraintes environnementales et tout ça, on fait quand même partie du top. Et je répète, je n'ai pas dit que tout était parfait. Deuxième chose, donc, la recherche d'objectivité, la recherche d'arguments scientifiques. Quand on dit quelque chose, il faut que ça repose sur des études concrètes et pas sur des a priori émotionnels. Donc, par rapport à ça, je voudrais aussi préciser que la résilience de l'agriculture dépend de différents phénomènes. Il y a bien sûr la qualité de l'eau, de la terre, de la biodiversité, mais aussi du savoir, des technologies et des agriculteurs. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont réellement menacés. S'il n'y a plus d'agriculteurs, tout le reste va s'effondrer comme un château de cartes. Préserver le revenu des agriculteurs et leur rendre des perspectives, c'est vraiment une priorité. Une petite réflexion par rapport au circuit court. Bien sûr, dans mes meilleurs amis agriculteurs, j'en ai plusieurs qui pratiquent du circuit court et je n'ai vraiment rien contre le circuit court, que du contraire. C'est très méritant de leur part de développer cette activité économique. Mais là où j'ai un problème, c'est qu'on ne doit pas tomber dans un système où on doit, pour gagner sa vie avec la production, faire après-journée le travail, un autre travail. Donc, je dis, les gens qui font du circuit court, souvent, ils gagnent leur vie par la commercialisation. Et je trouve que ce n'est pas normal que l'activité de production seule ne soit pas rentable. On ne peut pas dire à un prof, écoute, tu ne gagnes pas assez, tu es en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça que je veux dire, mais imaginons que ce soit le cas. Mais si tu donnes des cours supplémentaires jusqu'à 21h30 le soir, tu parviendras à survivre. Voilà la solution pour l'éducation. Ce n'est pas ça. Je dis, l'activité de production est un travail à part entière. Il mérite un salaire. Deuxième remarque par rapport au circuit court. Je pense que tout le monde dans l'agriculture ne jouit pas des conditions nécessaires pour pouvoir commercialiser sa production. Si je prends mon cas particulier, mon premier voisin habite à 1,5 km. J'ai une ferme de taille moyenne, mais je ne saurais en aucun cas valoriser en vente directe ma production de viande. Ça me prendrait plus qu'un temps plein et ça ne me laisserait plus le temps de faire la production en tant que telle. J'ai un ami qui est situé à quelques kilomètres de Bruxelles, qui s'est spécialisé dans une production charolaise bio. Il est très bien mis géographiquement et au niveau de la structure de l'exploitation pour faire du circuit court. Tant mieux pour lui. Mais dire que les agriculteurs ont systématiquement s'orienté vers le circuit court pour gagner leur vie, je ne suis pas d'accord avec ça. Troisième remarque que je voudrais faire, c'est que je trouve qu'on doit absolument... Je vais à contre-courant de ce que vous pensez, je le sais bien. Mais je trouve qu'on doit absolument valoriser nos productions quand on en a l'opportunité sur le marché international aussi. On exporte au niveau de l'Union européenne pour 138 milliards de produits agroalimentaires. Mais on importe pour 400 milliards d'énergie. Il faut quand même, dans un commerce, si on a besoin de s'approvisionner à l'extérieur pour des denrées pour lesquelles on n'est pas... Que ce soit des denrées alimentaires ou d'autres produits dont on ne dispose pas chez nous, il faut qu'on ait des choses à échanger. Aujourd'hui, plus concrètement, au sein de l'Union européenne, on a des spécificités agricoles très différentes entre nos pays et les pays du Sud. Je trouve qu'il est tout à fait logique et que c'est un commerce que l'on peut rendre équitable et tout à fait naturel de vendre dans le Sud de l'Europe de la viande bovine pour laquelle nous sommes spécialisés et en échange d'importer des kiwis, des bananes, des agrumes ou d'autres produits. Il ne faut pas s'entêter à lier la production vraiment locale avec la consommation vraiment locale. Il faut voir ça à une certaine échelle pour offrir une certaine diversité alimentaire aux gens aussi. C'est de nouveau une histoire de compromis. Je suis contre l'importation de viande bovine d'Amérique du Sud parce qu'elle est produite dans des conditions qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales et que chez nous, on est naturellement positionnés pour la produire. Mais je trouve que c'est naturel d'importer des oranges d'Espagne. Oui. Comme quoi, on ne peut pas caricaturer protectionnisme total et libre-échange total. D'accord ? Alors, les aides publiques, j'en ai parlé. Donc vous êtes juste à 10 minutes aussi, comme ça vous êtes plus ou moins. Voilà. Je ne pensais pas que je saurais parler 10 minutes comme ça. Comme quoi ? Alors, la transition de la consommation. Dernière chose et puis je rends la parole. La transition de la consommation, elle doit être réaliste aussi. Je sais qu'il y a tout un milieu, entre guillemets bobo, je dis ça avec beaucoup de respect, des gens qui réfléchissent à leur manière de vivre et qui pensent aux conséquences de leurs actes. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces démarches qui sont capables de faire la part des choses et qui ont, et c'est un élément important, et qui ont bien les moyens d'acheter de la qualité différenciée. Donc ils le font de manière réfléchie. Ils n'hésitent pas à donner plus que le prix du marché pour faire vivre l'agriculteur. Tout ça est très sain, très logique, très sain. Ça part vraiment d'une très bonne intention. Mais il y a aussi énormément de gens qui ont des petits salaires, qui ont difficile à nouer les bours, qui sont très pressés parce qu'ils ont peu de temps disponible pour aller rendre visite à un producteur le week-end pour des circuits courts et tout ça. Ces gens-là, ils vont dans une grande surface, ils veulent que ça coûte bon marché, que ça offre des garanties sanitaires suffisantes, une qualité suffisante au niveau nutritif. Et je pense qu'on ne peut pas non plus priver ces gens-là de nourriture. Je caricature un peu, mais il y a un fond de vrai dans ce que je dis. Donc de nouveau, je ne plaide pas pour une agriculture qui est dans un type unique de cette manière-là. Je dis qu'il y a différents marchés, il y a différents consommateurs, il y a différents types de production. Et le meilleur moyen pour le producteur, pour l'agriculture wallonne en général, c'est d'avoir un mélange entre ces différents types de production pour répondre au mieux à la demande du consommateur. Parce que si imaginons que tout le monde se mette à produire uniquement bio, on sait que le cahier de charge bio entraîne un surcoût important. S'il y a un surcoût plus important, il faut qu'il soit lié à un prix de vente plus important. Or, il y a une loi qu'on ne changera jamais, c'est la loi de l'offre et la demande. Si vous avez une surproduction de quelque chose qui coûte plus cher, même si ça coûte plus cher, vous ne saurez plus le vendre plus cher. Parce que la suroffre va entraîner une diminution du prix. S'il y a une diminution du prix, les producteurs ne gagneront plus rien et vous allez condamner quelque part l'agriculture bio. Donc il faut maintenir un équilibre entre l'offre et la demande dans les différentes productions pour que le prix soit rémunérateur pour le producteur. Je vous remercie.